Bonjour, je suis Pascale Brue, je suis adjointe au maire déléguée à la culture et au tourisme mais aussi conseillère de Bordeaux Métropole dans les commissions transports et identité métropolitaine. Les médiathèques ont toujours organisé des rencontres avec les auteurs, notamment pour les lectures du monde. La crise Covid nous a obligé, en tout cas les médiathèques, à se recentrer sur le prêt de support. Après la crise Covid, on s'est posé la question justement de trouver un moyen de rencontrer les habitants et de rencontrer aussi les auteurs pour donner l'envie de lire. Nous avons pensé justement à ces dégustations littéraires qui offrent une dégustation de mots mais aussi une dégustation de vin. La lecture publique est très importante, en tout cas dans notre mandat, très importante pour moi parce que je pense que c'est un vecteur très important de lien social mais aussi d'éducation. D'ailleurs, la première chose qu'on a faite en arrivant, c'était de rendre les médiathèques gratuites de façon à ce qu'elles soient accessibles à tous et à toutes. On a la chance, en tout cas sur la commune, d'avoir deux médiathèques qui sont bien développées, qui sont à deux endroits différents dans la commune. Donc c'était un outil formidable justement pour accueillir des auteurs et permettre ces rencontres. C'est un très bon bilan, moi je suis très contente de ces rencontres qui ont débuté déjà très fort avec l'arrivée de Grégoire Delacour. Il a accepté et nous en sommes très contentes d'être le parrain, en tout cas de ces dégustations. On a un très bon bilan, plus de 500 personnes sont venues sur 7 dégustations. Au départ, nous n'avions prévu que 4. Et puis finalement, devant le succès de ces soirées et aussi la demande des auteurs, on en a rajouté 3. Donc vraiment un très bon bilan. Ces dégustations en plus se sont faites soit sur des thématiques particulières, avec des rencontres d'auteurs croisés, mais aussi sur des actualités en accueillant des auteurs pour la promotion de leurs livres et la découverte de leurs livres. Alors nous travaillons déjà sur la deuxième saison qui commencera en septembre. On a quelques pistes, mais justement pour ne pas faire de déçus et pas décevoir, on n'est pas sûr jusqu'au dernier moment. Voilà, on préfère ne rien dire. Puis c'est bien aussi de laisser un peu de mystère et de surprise, en tout cas, pour les lecteurs. Non, je n'ai pas de coups de cœur particuliers. Toutes les rencontres ont été des coups de cœur, en fait, puisque, voilà, ça a permis de faire des belles rencontres, en tout cas. Ils ont chacun leur personnalité, leur façon d'aborder la lecture, leur sensibilité. Et ils ont su, en tout cas, j'ai remarqué, chacun a créé cette espèce d'osmose, en tout cas entre les lecteurs et eux, dans leur univers. Sous-titrage Société Radio-Canada